un débat, un débat contradictoire. Notre pays est occupé aujourd'hui. Pourquoi ne peut-il pas faire un voyage au Nord-Kivu ? Pourquoi il ne peut pas aller à Rucho, à Massissi ? Pourquoi il ne peut pas terminer la menace qui pèse sur Kinshasa ? Avec le problème qu'il y a à Maluku, le problème qu'il y a au Bandungu. Voilà les débats des sociétés. Le pouvoir d'achat, l'école, les enfants ont passé l'examen Tenafep, on a vu des images où les enfants étaient assis par terre. Un pays nanti comme le Congo. Nous avons les deuxièmes forêts de la planète après l'Amazonie. Comment nos enfants peuvent-ils manquer de banque ? Voilà ce débat auquel nous attendons Félix-Antoine Chilombo, le président sortant. Non, à la place, c'est des menaces. Vous avez vu Ambojibane ? Il dit, je m'attaquerai sans hésitation, sans rémoire à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation des libertés. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Ce sont des menaces graves. Qui menace la sécurité du Congo ? Si ce n'est pas ses alliés de M23 qu'il a reçus ici pendant 14 mois. Qui menace la sécurité du Congo ? Si ce n'est pas son frère Kagame qu'il a rencontré à plusieurs fois. Et nous savons qu'il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui qui ont fait le tour. Bissele, il est pour ne pas dire. Il l'a dit lui-même. Pour aller faire le deal avec Kagame. Qui menace la sécurité du Congo ? Si ce n'est pas ses alliés, les Ougandais. Qui l'a appelé ? Au Grand Nord, dans le Nord qui vous. Et aujourd'hui, ils sont à Bounagana. Et ils sont en train de dire qu'ils ne quitteront jamais Bounagana. Donc, la sécurité du Congo n'est pas menacée par l'opposition. N'est pas menacée par l'opposition. S'il faut s'attaquer à ceux qui menacent la sécurité du Congo. On connaît là où habite Willy Ngoma. On connaît là où habite les dirigeants du M23. C'est à eux qu'il faut s'attaquer. Pas à l'opposition. L'opposition ne veut que le meilleur du Congo. Que le Congo aille vers de meilleurs horizons. Que le Congo recouvre ça. Mais le président n'a pas visé l'opposition dans son discours. Pourquoi voulez-vous vous victimiser ? Mais aujourd'hui... Pourtant, il y a aussi ceux de ses proches qui ont été arrêtés. Ils ont même fait la prison à cause de ces mêmes infractions. Attent à la sûreté de l'État. Notamabe a fait la prison. Et puis, il est parti se faire soigner. Il y a Bicelé qui court plus encore en prison. Aujourd'hui, il y a un homme en prison. Il s'appelle Salomon Hidi Kalona. Contre lequel, on n'a aucun grief. On a tenté de fabriquer des preuves. Ça n'a pas tenu. L'OPJ militaire est venu à la télévision pour lire le procès verbal d'audition de Salomon Hidi Kalona. Non seulement le dossier est vide, mais aussi, Franck Diongo n'a jamais été cité. Franck Diongo n'a rien à voir avec Salomon Hidi Kalona. Maintenant, le président de la République voit les coups d'État partout. On voit la tête de Moïse Katumbi partout. Salomon Kalona, aujourd'hui, dont le dossier est vide, apparaît comme le prisonnier personnel du chef de l'État sortant, Félix-Antoine Tilongo. Aujourd'hui, Franck Diongo, sa famille fait la déclaration qu'on ne sait même pas. Là où on l'a mené, bientôt cinq jours, c'est inacceptable. Et tienne, mon maître à penser politique, c'est battu pour l'État de droit. L'Église qui vit les pannes d'aujourd'hui, le président sortant, l'Église a versé un sang. La nation a une dette de sang envers l'Église. Rossi Moukwende a été tuée dans l'Église. Mama Kapanga a été tuée dans l'Église. Plus loin, dans les années 92-93, il y a eu un massacre de fidèles de l'Église. La marche des chrétiens, c'est le 16 février. La nation a une dette de sang avec l'Église. Et moi, je suis catholique. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas qu'on s'attaque. Qu'on s'attaque aux prêtres. Qu'on s'attaque aux cardinaux. Un pays qui insulte les cardinales, c'est un pays en perdition. Parce que les cardinales, ça ne se trouve pas dans chaque coin de rue. Les cardinales et l'Église, c'est le gardien de la morale d'une société. L'Église vit avec nous tous les jours. L'Église voit la misère dans laquelle vivent les peuples congolais. Et donc l'Église, par conséquent, a les devoirs de tout faire pour qu'au niveau de la gouvernance, que le peuple congolais se retrouve. Parce que c'est inacceptable et que nous ayons un pays potentiellement nanti comme le nôtre. Et nous ayons une pauvreté inimaginable. Or, qu'est-ce que nous voyons en face de cette pauvreté ? le président de la République sortant qui fait une fête d'anniversaire. Qui passe une fête d'anniversaire ? Imaginez ceux qui sont occupés. Imaginez dans les territoires occupés. Imaginez à Bounagana. Imaginez à Routuro. Imaginez au nord qui vaut. Imaginez qu'ils regardent ces images. J'ai dit que c'est indécent. C'est inacceptable. C'est ça qui est inacceptable, justement. Ce n'est pas le fait que l'opposition lutte pour qu'on quitte la mauvaise gouvernance, pour qu'on quitte des accords abradabra, brancadesques avec l'ÉAC, qui aujourd'hui, plutôt que de venir aider notre armée, est en train d'aider les M23, non seulement à reconquérir les territoires perdus, mais aussi à menacer Goma et à menacer Bukhav. Parce que s'ils ont Goma, Bukhav est à leur portée. Nous sommes en danger. Et ça, c'est la partie où on était habitué à la partie S de l'insécurité. Aujourd'hui, c'est la partie ouest. Aujourd'hui, c'est la partie ouest. Kinshasa, Maluku, c'est à Kinshasa. Et à côté de Maluku, tous les grands bandes de Morselet sont en feu. Alors, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Il veut un deuxième mandat ? Mais il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il nous explique pourquoi Kinshasa est menacé. Il faut qu'il nous explique pourquoi il ne peut pas mettre ses pieds au nord qu'il veut. Nous voulons un débat. Nous, nous sommes dans l'opposition démocratique. Nous voulons gagner.